Coucou mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour la jeune femme qui me regarde. Vous savez nous les femmes, on est appelé à toujours prendre soin de notre corps, notre physique. Parce que dans ce monde, tu peux être belle de l'intérieur, mais il est super important que ton intérieur puisse refléter ton extérieur. Donc il faut que tu soignes ton extérieur. Encore une fois, lorsque tu rencontres une personne, cette personne ne te connait pas. La première des choses que cette personne voit, c'est ton apparence. Comment tu es, comment ta peau est, comment tu es habillée. C'est ton apparence qui compte en premier. Donc il est super important que tu soignes aussi ton extérieur. Ton extérieur doit refléter ce que tu es à l'intérieur. Et pour ça, trop souvent, surtout en ce moment, dans ce monde dans lequel nous nous évoluons, avec les réseaux sociaux, Instagram, on nous montre pour être coquette, pour être belle. Il faut s'habiller avec des vêtements chers, des vêtements de marque. Vous verrez des jeunes femmes de la tête aux pieds habillées avec des vêtements de marque. Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, Gucci. Et souvent, on peut se sentir complexé, vous voyez. Parce qu'on se dit, mais ça coûte tellement cher que moi, en fait, avec mon petit budget, je ne peux pas me permettre d'acheter ça. Et là, en fait, tout de suite dans sa tête, on se dit, on n'est pas capable. On commence à avoir des complexes qui surgissent comme ça bêtement. Non, laisse-moi te dire que c'est du n'importe quoi. Tu peux être tendance. Tu peux être à la mode. Tu peux être fraîche. Juste avec, tout en dépensant très peu. Tu peux être tout ça, tout en dépensant très peu d'argent. Parce qu'encore une fois, il est super important qu'une femme sache économiser. Les économistes, c'est la bâche chez la jeune femme. Il faut que tu saches garder ton argent. Parce que plus tard, lorsque tu auras de projet, tu pourras plus facilement te lancer. Donc, il ne faut jamais oublier de toujours mettre de côté. Mais pour justement être tendance, être à la mode, toujours être à l'affût de ce qui est autour de vous, parce que c'est super important, les vêtements. Pour choisir les vêtements qui te correspondent, deux choses. Avoir du goût. Les Congolais appellent ça avoir le coup d'œil. Le coup d'œil. Avoir le goût. Bien choisir ses vêtements. Et deuxièmement, tu choisis tes vêtements selon ta morphologie. C'est super important d'avoir un corps. Un corps, lorsque tu mets un vêtement, ce corps va avec le vêtement. Donc, il est super important de faire du sport, de prendre soin de son corps. Parce que votre corps, c'est ce qui vous représente. Vous voyez ? Faire attention à votre peau, à la crème que vous mettez. Et je ferai une autre vidéo, je parlerai justement de comment avoir un teint. Un joli teint. Ça, j'en parlerai prochainement. Parce que je suis en train d'essayer des choses. Voilà. Donc, il est super important que vous preniez soin de votre physique. Parce que c'est vraiment ça qui vous représente en premier. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous dise pas, oui, c'est l'intérieur. Oui, c'est l'intérieur. Mais l'intérieur, l'extérieur doit représenter l'intérieur. Si tu me dis, oui, tu es très belle à l'intérieur. Mais l'extérieur, je vois une femme négligée. Moi, je me dirais, ben non. Et c'est qu'il y a un problème, vous voyez ? Donc, venez avec moi. Je vais vous montrer une stratégie qui vous permet d'être tendance à la mode sans dépenser beaucoup d'argent. Vous savez, moi, je n'aime pas dépenser. Je n'aime pas dépenser beaucoup d'argent. Surtout sur des choses comme les vêtements. Voilà, je disais, en faisant cette vidéo, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas acheter des vêtements de marque. Loin de là. Je vous montrerai également des astuces. Des astuces où aller pour trouver des sacs, des chaussures, des vêtements de marque sans dépenser beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des stratégies. Ça existe sans que vous alliez dans des magasins, sur les champs, dépenser beaucoup d'argent. Un truc, par exemple, j'ai quelques stratégies, c'est-à-dire trouver des vêtements de marque pour peu d'argent. Vous trouvez peut-être un sac Louis Vuitton. Si vous allez en magasin, vous le trouvez à 1500. Mais moi, si je vous donne ma stratégie, vous pouvez l'avoir à 300 à 500 euros. Donc, restez connectés. Mais aujourd'hui, on va aller, je vais vous montrer une stratégie pour trouver des vêtements. Des vêtements à la mode tendance sans dépenser trop d'argent. Allez, venez avec moi. Voilà mes ladies, on y est. C'est le marché. Ici, il n'y a pas mieux. Si tu as vraiment un tout petit budget, au marché, tu trouveras ce qu'il te faut. Des chaussures, des vêtements à 5, 3, 10, 8. Franchement, ici, tu peux t'habiller super bien, super stylé. Tu peux rester à la mode tout en t'habillant, tout en faisant attention, bien sûr, à ton portefeuille. Il faut juste avoir, justement, ce que je dis. Le coup d'œil, les filles. Le coup d'œil. Allez, maintenant, je vais vous montrer quelques astuces pour trouver les vêtements qu'il faut. Parce qu'il faut savoir, beaucoup de femmes vont au marché. Beaucoup de femmes achètent leurs vêtements au marché, mais elles ont ce complexe de dire qu'elles achètent au marché. Donc, souvent, elles cachent, vous voyez. Elles cachent ça, elles n'aiment pas dire parce qu'elles ont l'impression que ça ne fait pas beau à entendre. Mais bref, ça, c'est eux. Ça, c'est les femmes complexées, selon moi. Bref. Voilà, je disais, en fait, je n'avais pas prévu d'acheter des vêtements. Je n'avais pas prévu ça. Donc, quand même, pour montrer, pour ne pas être trop théorique, pour vraiment vous montrer dans la pratique, je vais prendre deux tenues. Je vais choisir deux tenues comme ça pour que vous puissiez voir à peu près de quoi je veux parler. Voilà, je disais tout à l'heure, tous les vêtements que vous retrouvez au marché, que vous verrez au marché, c'est des vêtements que vous retrouverez partout, que ce soit dans les magasins des Chinois, que vous retrouverez même chez Primark. C'est toujours le même design, c'est toujours le même style. Sauf que, là, on est au marché, c'est tout, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de complexe à avoir. C'est vraiment, tout se passe dans la tête. Donc, il faut tuer ce complexe. Voilà. Il faut savoir, encore une fois, toutes les femmes viennent au marché. La plupart des femmes savent c'est quoi le marché. Elles savent qu'elles peuvent trouver, dénicher des bons plans au marché. Maintenant, votre travail sera maintenant de dénicher des vêtements que vous pensez que tout le monde ne n'achètera pas. Vous voyez ? L'idée aussi, c'est ça. C'est vraiment l'exercice qu'il faut. C'est vraiment essayer d'imaginer, ah, si c'est ça, je ne pense pas que d'autres personnes, d'autres femmes auront l'idée de le prendre. Donc, dénicher vraiment des choses que les autres n'auront pas cette idée d'acheter. Vous voyez ? On continue. Donc là, je suis tombée sur des belles chemises. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime les couleurs. J'aime beaucoup. Moi, de base, ma couleur préférée, c'est le noir. Mais on m'a dit d'arrêter avec le noir. Donc là, je prends beaucoup de couleurs. J'essaie maintenant avec les couleurs et tout. Et ces chemises, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, c'est des choses, c'est des vêtements de tous les jours. C'est des vêtements que tu peux aller facilement au travail avec. Tu peux sortir vite fait avec. C'est vraiment pratique. Et ça ne coûte que 6 euros. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, regardez bien. Il y a plein de choses. Vraiment, c'est très beau. C'est très beau. Après, c'est à vous maintenant de savoir comment le mettre, les accessoires que vous voulez mettre avec, les genres de chaussures que vous voulez mettre avec. Ah oui, oui, oui. J'allais oublier. Un bon plan business aussi, c'est ça. Pour commencer à vendre au marché. Commencer à vendre dans plusieurs marchés. Parce que, encore une fois, je vous parle des choses que je connais. Je sais que pour lancer ce business, c'est franchement, avec un petit budget, tu peux commencer avec 5, 10 000. Tu peux déjà commencer à vendre au marché. Même moi-même. Ça dépend. Et les démarches administratives sont très faciles à faire. Vous voyez. Et c'est très bien. Pourquoi ? Parce que du lundi au vendredi, vous déménagez, vous faites plusieurs marchés. Après, c'est à vous maintenant d'être forte ou forte. Ça dépend. Lors des démarches administratives. Parce qu'il faut déposer des dossiers à la mairie, chercher la personne concernée. pour que, justement, vous puissiez avoir votre stand. Vous voyez. Après, c'est des démarches à faire. Mais, encore une fois, si vous voulez de l'argent, vous pouvez également faire des... Vous pouvez également vendre au marché. C'est bien beau de vendre en ligne, etc. Mais les business physiques, encore, pour le répéter, il n'y a pas mieux. Les business physiques, il n'y a pas mieux. C'est bien de vendre en ligne. Mais si vous faites aussi en physique, vous augmentez juste votre chiffre d'affaires. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeunes hommes, les hommes, je ne vous oublie pas. Oui, oui, vous aussi, vous devez être tendance. Parce qu'une belle femme doit avoir aussi un homme qui s'habille bien. C'est pas que la femme, elle s'habille bien et l'homme s'habille comme une poubelle. Non, 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 non. C'est pas normal, ça. C'est que la femme, elle a un problème. Parce que, généralement, c'est les femmes qui achètent des vêtements pour leurs hommes. Donc, voilà. Vous avez des belles chemises, là, vous voyez, des belles chemises colorées pour 5 euros. Ça, c'est le genre de choses que je ne pense pas que beaucoup d'hommes achètent leurs vêtements au marché. Donc, c'est aussi une stratégie pour vous, les hommes, pour vous différencier. Tu peux au marché, tu prends tes chemises, des belles chemises à 5 euros qui te collent bien au corps. Tu es, hum, t'es en cosse. Vous voyez, je regarde un peu les chaussures. Je trouve qu'il y a, bon, la qualité n'est pas là. Je trouve que la qualité n'y est pas, donc je ne prends pas, mais le modèle, en tout cas, est pas mal. Voilà. Et les femmes, les femmes devaient être impolies. Quand je dis impolies, ce n'est pas insulter, insulter, dire des bêtises. Non, quand je dis impolies, c'est là qu'on a choisi des vêtements au marché. Maintenant, pour vous différencier, pour montrer que même si vous avez mis des vêtements du marché, vous savez vous habiller. Donc là, maintenant, il faut que vous ayez un sac, un sac qui parle pour vous, un vrai sac de marque qui dit Ah ! Vous voyez ? Donc là, avec un bon sac, vous êtes vraiment au top. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, likez, commentez et partagez. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, etc. Ça me ferait grave plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye !